Bonjour chers amis et bienvenue aujourd'hui. Nous rendons hommage avec affection à la vie et à l'héritage de la regrettée actrice et Ed Shee qui a honoré à la fois le grand et le petit écran de son talent et de sa polyvalence, captivant les spectateurs avec ses performances envoûtantes et laissant une empreinte indélébile sur le monde du divertissement. Il y a un an, nous avons pleuré la disparition de l'actrice américaine et H.C.H.I. qui, la semaine dernière, a été victime d'un tragique accident de voiture. Depuis lors, elle était dans un état critique et plongée dans un profond coma. Le 5 août, la voiture de l'actrice a percuté une résidence dans la région de Mar Vista à Los Angeles. La voiture et la maison ont pris feu et elle a été à peine sauvée vivante. Malheureusement, quelques minutes après avoir été évacuée à l'hôpital, elle a perdu connaissance et ne l'a jamais retrouvée. Ses blessures et brûlures étaient graves et les médecins ont informé la famille qu'il n'y avait plus rien à faire, qu'elle ne se réveillerait jamais. Face à cette situation terrible, ses proches ont décidé de la débrancher de la vie artificielle, mais ont reporté cette décision jusqu'à aujourd'hui, pendant que les médecins analysaient quels de ses organes étaient encore viables pour un don. L'actrice avait 53 ans et les causes de l'accident sont confuses. Apparemment, quelques minutes avant l'accident fatal, sa voiture a heurté une autre structure et au lieu de s'arrêter, elle a fui la scène à grande vitesse. Ces dernières heures, le département de police de Los Angeles a rapporté qu'ils enquêtent sur l'incident comme un crime après avoir trouvé de la cocaïne et du fentanyl dans le sang de l'actrice. Née dans l'Ohio, elle a fait ses débuts devant les caméras à seulement 12 ans dans la série Another World, où elle jouait des jumeaux. Elle a remporté un Emmy et peu après, en 1992, elle est apparue dans une autre série bien connue, The Human Indiana Jones Chronicle. En 1997, elle a atteint la célébrité avec des films comme Volcano et Wag the Dog, où elle partageait la vedette avec Robert Dehraud et Dustin Hoffman. Elle a également joué dans You Know What You Did Last Summer et Donnie Brasco, où elle était la partenaire de Johnny Depp. L'année suivante, en 1998, elle a également travaillé sur plusieurs films à succès tels que la nouvelle version du classique psycho ou la comédie romantique hilarante sidèse Seven Night, où elle jouait aux côtés de Harrison Ford. À cette époque, elle a également gagné en notoriété en révélant son homosexualité et en étant la petite amie d'Hélène de Générès. La relation a pris fin peu après et elle a toujours attribué sa sortie du placard comme raison pour laquelle elle n'était plus appelée pour des productions majeures, mais elle a continué à travailler à la télévision. Eh bien chers amis, c'est tout pour la tragique disparition de l'actrice Etchi. Laissez un commentaire pour nous faire savoir quel est votre film préféré parmi les siens et nous vous reverrons bientôt avec une autre vidéo.